Comment oublier son ex ? Comment faire pour passer à autre chose ? Pour pouvoir passer à autre chose et enfin vivre sa vie tranquillement ? Souvent, les personnes qui viennent de sortir d'une relation font énormément d'erreurs. Ils essayent de s'accrocher à la femme, ils essayent de s'accrocher à la personne, ils essayent de faire en sorte que la relation reste comme telle qu'elle est. Et ils font encore plus d'efforts, plus d'efforts pour la retenir, etc. Alors qu'au final, la seule chose à faire, c'est de lui dire bye bye. Parce que plus vous allez montrer des signes de vouloir maintenir la relation et de rester avec la personne, plus la personne va vouloir s'en aller, d'accord ? Donc, il ne faut pas aller chercher à chasser la personne, à vouloir la retenir au maximum, parce que si la personne veut partir, même si vous faites tout pour la retenir, elle va partir. Ce qu'il faut faire, c'est lui dire ok, il n'y a pas de soucis, j'ai respecté ton choix, et c'est ciao, c'est bye bye, vous n'allez pas la retenir. La personne, si elle veut vraiment rester avec vous, elle restera avec vous. Mais si elle a parlé de rupture, elle a parlé de se laisser du temps, de faire une pause ou quoi que ce soit, c'est ciao, c'est bye bye, on n'a pas le temps à perdre avec ça, on n'a pas le temps à perdre avec des personnes comme ça. On arrête de se faire manquer de respect parce que la personne ne sait pas ce qu'elle veut, d'accord ? Donc, également d'autres erreurs, c'est d'avoir des relations pansement. Ça ne sert à rien de tout de suite remonter dans une relation alors que tu en sens d'une autre. Tu vas tout simplement faire perdre du temps à la nouvelle personne, tu vas lui faire croire des choses alors que ce n'est pas le cas, tu es encore à fond sur ton ex alors que là, tu vas devoir assumer une nouvelle personne, tu vas être toxique sans le savoir. Cette personne-là, tu vas lui faire du mal et au final, c'est bénef pour personne. La relation ne va pas durer, ça va durer quelques semaines, quelques jours, voire quelques mois, mais ça va se finir, d'accord ? Il faut vraiment qu'en premier, tu te reconstruises, que tu fasses en sorte de pouvoir te rétablir, entre guillemets, même si ce n'est qu'à 50%, c'est déjà mieux que si tu viens de sortir de ta relation et tu te mets tout de suite avec une personne. Il faut que tu arrives à reprendre tes repères, à recomprendre ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, à te recentrer un peu sur toi et à te développer, c'est ça le plus important, c'est te développer, d'accord ? Souvent, les gens tombent en dépression ou bien sont tristes et je peux comprendre, c'est normal parce qu'on pensait faire sa vie avec une personne et au final, on ne l'a pas faite. Donc, c'est normal qu'on soit triste ou quoi que ce soit. Par contre, n'oubliez pas, on est là pour se développer, on est là pour avancer, on n'est pas là pour stagner. Donc, tu peux pleurer un soir, deux soirs, mais je veux que le troisième soir, tu commences à établir un plan pour glow up, pour vraiment. Et si tu as besoin de cette rage, de cette vengeance, de cette rage de vengeance pour te développer, utilise-la, il n'y a pas de problème à ça. Moi, tant que tu te développes, pas pour faire du mal, mais pour toi, pour que tu sois meilleur, ça me va, d'accord ? Donc, n'hésite pas à te développer à fond parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu devais être meilleur et que tu attires de meilleures personnes. Erreur numéro deux, je dirais que c'est de discuter avec des femmes moins belles et attirantes que ton ex. Alors, oui, il y a plein de gens qui vont te dire, voilà, va parler à plus de femmes, etc., etc. Oui, ça peut marcher, mais ça peut marcher seulement si elles sont plus attirantes et intéressantes, voire plus belles que ton ex. Parce que si elles sont plus moches, elles sont moins intéressantes et en plus moins attirantes pour toi, ton ex va constamment ressurgir dans ton cerveau et tu vas te dire, purée, mais mon ex, elle était tellement belle, elle était tellement bien, maintenant, elle ne veut plus de moi et moi, je me retrouve avec elle, etc., etc. Non, là, tu te fais du mal et tu fais du mal également à la personne, ça ne sert à rien. Discute seulement avec des personnes soit meilleures que ton ex, soit au même niveau, mais tu ne vas pas chercher en dessous. Si, alors, bien sûr, comme d'habitude, je prends comme métaphore, comme exemple, les nombres, les notations, et il n'y a rien de péjoratif là-dessus, mais imaginons que ton ex, c'est une 8 sur 10, tu ne veux pas aller chercher en dessous. Tu vas aller chercher des 8,5, des 8, des 10, des 9, mais tu ne vas pas aller chercher en dessous, d'accord ? Errant numéro 3, garder ces personnes sur les réseaux. Ah, ben, on va rester amis. Ah, ben, on va se garder sur les réseaux, on continue à se follow. Ah, comme ça, elle verra ma story, comme ça, elle verra à quel point je suis heureux même si elle m'a quitté. Non, ça ne sert à rien. Tu es constamment, tu es en train d'essayer de lui prouver des choses. Donc, en fait, tu fais ça pour elle. Tu es en train d'essayer de faire en sorte d'attirer son attention, et ça ne sert strictement à rien. Et beaucoup diront, voilà, tu peux garder ton ex sur les réseaux, il n'y a pas de problème, et elle verra ton glow-up, elle verra ton changement. Mais, au final, si tu n'arrives pas à oublier ton ex, bloque-la. Bloque-la, supprime-la, un follow-la, tout ce qu'il faut faire, tu le fais. Parce qu'au fond, ceux qui disent ça, c'est juste pour avoir la possibilité de la récupérer un jour, ou de se venger en montrant qu'on a le glow-up, en se disant qu'il y a peut-être une chance qu'elle voit mes nouvelles stories et qu'elle se dise, « Waouh, il a tellement changé, et qu'elle voudra peut-être revenir avec moi. » Souvent, ils pensent ça, ces gens-là, d'accord ? Moi, je te conseille, si tu veux vraiment l'oublier et passer à autre chose, bloque-la de partout, supprime-la, tout ce que tu veux, et même ses amis. Si tu as ses amis en commun, si tu as des amis en commun avec elle et qu'ils font constamment des souris ou quoi, un follow, tu peux les supprimer. Ton bien-être, ton mental, ta santé mentale et tes émotions passent avant tout ça, d'accord ? Passent avant le fait de garder un ami juste parce que vous êtes proche sur Instagram, mais au final, c'est vraiment plus la pote de ton ex, ça ne sert à rien de la garder, cette personne, parce que tu vas constamment voir les stories et voir sa tête, d'accord ? Donc, focalise-toi sur ton bien-être. Si tu as besoin de bloquer cette personne, bloque-la. Ça ne sert à rien de la garder pour l'impressionner, pour chercher son attention. Tout ça, tu le fais en essayant derrière d'avoir un retour sur investissement qui est, bah, qu'elle revienne vers toi. Et du coup, tu vas espérer, 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 et ça ne sert strictement à rien. Et enfin, une dernière erreur pour moi, c'est d'écouter des chansons tristes. Quand tu sors d'une rupture et que tu écoutes des chansons tristes, c'est se faire du mal à soi-même, c'est mettre du sel sur une plaie. Ça ne sert strictement à rien. Tu fais ça juste pour être encore plus triste. Non, mets des chansons joyeuses. Mets des chansons heureuses. Mets des chansons ambiançantes. Mets des chansons de boîte de nuit, s'il le faut. Mais, voilà. Modifie tes émotions. Impacte tes émotions avec du positif, avec de la bonne ambiance. Parce que si tu es triste et que tu écoutes des chansons tristes, fais le calcul. Tu ne pourras qu'être plus triste. Par contre, si tu mets de l'ambiance, tu mets des chansons joyeuses, etc., il y a potentiellement plus de chances que tu sois un peu plus heureux quand même. D'accord ? Donc, élimine les chansons tristes. Ça va te faire rentrer dans la dépression. Tu vas te déprimer. Tu vas être triste. Et ça sera le bordel dans ta tête. Et maintenant, après t'avoir listé toutes ces erreurs, moi, j'aimerais te parler de choses qu'il faut faire pour essayer d'oublier son ex. La première chose, c'est de sortir. Rencontrer des gens, aborder des gens, faire de nouvelles connaissances, mais sortir. Même s'il faut que tu sortes tout seul et que tu rencontres des gens dans la rue, tu le fais, mais tu ne restes pas chez toi tout seul, isolé. D'accord ? Il faut que tu sortes. Il faut que tu rencontres du monde. Il faut que tu... Alors, le vrai objectif derrière ça, c'est... de ne pas passer son temps à penser. Et en fait, en sortant, tu vas rencontrer des gens, tu vas penser, tu vas moins penser, tu vas plutôt parler, discuter, faire des activités. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu penseras moins à cette personne-là et tu seras beaucoup plus focalisé sur le présent et sur ce qui se passe. D'accord ? Deuxième chose à faire, c'est de trouver sa voie et tout donner dedans. Si tu as un business que tu aies monté, si tu as un objectif de vie, si tu as des choses, des passions, bloque des créneaux de travail pour t'améliorer dessus et ne pas y penser. Ça te permet d'éviter de penser, du coup, à ton ex. Et ça te fait surtout travailler pour te développer. Là, tu es en train de te développer. Tu es en train de trouver ta voie. Tu es en train d'investir dedans pour que plus tard, tu vives de ça. Et il y a quoi de mieux que de vivre de sa passion. D'accord ? Troisième règle, c'est de se développer un maximum. Salle de sport, lecture, réveil très tôt, discipline, manger sainement. Bref, tout ça là, tu me le fais au max. D'accord ? Et il y a encore énormément d'habitudes. Méditer, voilà. Tout ça là, tu me les rajoutes dans tes habitudes. Et tu tiens. Tu tiens ta routine. Tu tiens ta routine journalière. Tu fais tout pour te développer au maximum. Et c'est comme ça que tu vas découvrir une meilleure estime de toi. Tu vas commencer à te respecter beaucoup plus. Tu vas commencer à t'aimer. Parce que souvent, après une rupture, ce qui se passe, c'est que tu cherches le problème où le problème n'y est pas. Le problème n'est pas toi. Entre guillemets. Le problème est plutôt, provient d'elle. Mais c'est sûr qu'il y a un peu de... Enfin, dans la rupture, c'est sûr que tu y es également pour quelque chose. Mais le problème, c'est que souvent, les gens pensent que le seul problème, c'est soi-même. Et au final, l'estime de soi, le respect de soi, l'amour de soi-même, en fait, disparaît. Et du coup, on ne se respecte plus, on ne s'aime plus, on ne s'estime plus. Non ! Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bon, tu as tout ce qu'il faut déjà. Il suffit que tu cherches à les développer au maximum et tu es dans le top 1%. Donc, ne te laisse pas faire et donne tout. Quatrième règle, c'est dire de nouvelles femmes. Et comme je le disais, de nouvelles femmes plus belles, plus attirantes, etc. Discuter avec de nouvelles personnes. Plus tu vas faire de rencontres, plus tu vas banaliser ton ex. Parce que tu vas te dire, ah bah en fait, j'ai rencontré 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 20 femmes plus jolies qu'elles. Et au final, elle n'était pas si jolie que ça, en fait. Et j'ai trouvé que j'ai le même feeling avec telle ou telle personne. Et j'ai trouvé que cette personne m'intéressait beaucoup plus. Ah bah au final, avec mon ex, on avait des projets, mais on ne se comprenait pas. Alors qu'avec elle, on se comprend beaucoup mieux. Et petit à petit, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Et tu vas peut-être tomber sur celles qui te correspondent totalement. Enfin, pas totalement, c'est exagéré. Mais à une grande majorité de pourcentage. D'accord ? On continue de sortir de sa zone de confort en faisant de nouvelles activités. Ça rejoint un peu ce que je disais sur ce développeur max. Mais plus tu vas te développer, plus tu vas sortir de ta zone de confort. Plus tu vas te développer, plus tu fais de nouvelles activités. Plus tu vas sortir de ta zone de confort. Et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Tu vas constamment devenir meilleur. Et quand tu vas devenir meilleur, bah tout simplement, tu vas faire de meilleures rencontres. Tu vas rencontrer de meilleures personnes. Et tu vas trouver de meilleures personnes. D'accord ? Et enfin, tout simplement vivre. Parce qu'avant elle, tu étais bien vivant. Tu vivais bien ta vie. Tu avais ton cercle d'amis. Tu rigolais. Tu vivais. Tu étais heureux, etc. Tu avais ta routine, etc. Tu étais bien vivant. Et tu étais heureux. Alors pourquoi ? Tu ne pourrais pas maintenant également l'être. Tu ne pourrais pas également retourner à cette époque-là. Mais du coup, à ce moment-là, avoir le même état d'esprit. Ok, je suis seul, célibataire, mais je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie. J'adore ma vie. Et si tu arrives à reobtenir ce mindset-là, bah tu vas tout simplement passer à autre chose très rapidement. Il faut que tu te dises, elle n'est pas indispensable à ta vie. C'est toi qui es indispensable dans la vie des autres. Mais elle, elle n'est pas indispensable à toi. Toi, tu es autonome. Tu es indépendant. Tu vis ta vie à fond. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin que de toi-même. Parce qu'au final, tu es né et tu vas mourir seul. Au final, on est toujours seul. Dans les moments les plus sombres, tu es seul. Dans les moments dans ta tête, quand tu penses à des choses, tu es seul. Bon, il y a l'autre clown dans ton cerveau qui essaye de te faire déraper, mais tu es toujours seul. La seule chose qui compte, c'est ton bonheur, ton bien-être et ce que tu aimerais faire. D'accord ? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha, et qu'elle t'a apporté pas mal de tips, de conseils et d'erreurs à éviter. En tout cas, moi, je fais tout pour que tu te développes au max et que tu vives ta meilleure vie. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à regarder ce que je fais également dans la barre de description. Je propose énormément de produits pour que tu te développes au max, pour que tu prennes des raccourcis, pour que tu exploses dans ta vie. D'accord ? Donc, le top 1% ou rien en alpha.